bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Wetredo petite vidéo particulière en ce dimanche 3 novembre on va se rendre à un salon du jeu vidéo organisé par l'association Pushstar Bruton je vous en ai déjà parlé, j'avais acheté une borne il y a 4 ans donc on va se rendre à ce salon, il est assez loin de chez moi moi j'ai vu que dans le nord, il est à Montreux donc j'ai fait un peu de route, il vient d'arriver, il est 10h on va aller voir ce que ça donne c'est leur première exposition c'est tout nouveau, c'est vraiment une grande première pour eux connaissant un peu l'état d'esprit de ce groupe je pense que ça va être une bonne réussite c'est des mordus de jeux vidéo rétro, modernes les compagnies, donc on va aller voir ce que ça donne ils sont associés à quelques grands noms quand même vous voyez il y a quand même Edge vous voyez donc on va aller voir ce que c'est à nous tout de suite c'est parti, on rentre, on a le petit brassé alors ça je reconnais tout de suite, vous avez peut-être vu une de leurs grandes qui était faite sur le thème retour vers le futur donc vous voyez ça allez on passe le petit il faut faire gaffe à ses pieds quand même on va avancer alors on a des petits couloirs des petites expos Mario à l'entrée sympa déjà ça met dans l'ambiance ah les fameuses affiches de Ramadi on va la rencontrer Ramadi ensuite c'est un voilà mes affiches je suis avec les trucs allez on y va on va voir ce que ça donne tout de suite alors un petit couloir encore tiens ouais c'est le labirin et alors là, alors qu'est-ce qu'il va se passer ? waouh on a de la borne à droite à gauche oh on a de la borne d'origine c'est pas vrai alors attendez, je vais tester ça on va faire le tour de borne propriétaire donc on a des bornes arcade du mythique du mythique voilà regardez moi ça waouh ça c'est beau ça ça c'est beau et la borne ça aussi prend du clip du clip je suis en attaque du clip oh ça faisait d'être point d'accord la fameuse borne PSB la fameuse borne aussi Vexus le PSB on a une charte de haut same thing que j'aime bien c'est vraiment ok des mille une bande one-up alors comme ça ça donne une occasion de voir entre l'écran bonne définition d'écran voilà, avec pas mal de jeu à l'intérieur voilà, là c'est du grand simulation le PC de rêve ça m'a fait une faussure mais bon ça fait tourner des feuilles de... de belles choses alors ici on a quoi ? une borne run-up Star Wars qui n'est pas en main désolé avec le fameux avec le fameux... je sais pas si c'est une d'origine c'est une d'origine c'est un effran vectoriel on va voir ça on a ici une chartilogie on va faire ça une petite partie à fait on va faire les cours on va voir un peu tout ce qui se passe des petits cadres bien sympathiques bien sympathiques bien sympathiques bien sympathiques bien sympathiques ces petits cadres donc des petits petits succès très beaux ici on a de la vente de motos pas mal non plus voilà la simulation aussi et puis ça bouge hein oh ouais peut-être qu'on va bien tenter on verra bien qu'est-ce qu'on a ici ? je pense qu'il faut refaire des petits trucs calme alors ici on a une scène là-bas on a un grand PC avec des mini PC enfin des mini voilà vous voyez la console effectivement l'Amiga 500 mini il est mini là Colicovision d'origine alors là il y a des PC je pense que c'est pour faire des tournois je ne sais pas là-bas on a un peu de VR et là-bas il y a de la VR avec des quests et là-bas il y a de la VR et là-bas il y a de la VR avec des quests des coups et ici et ici qu'est-ce qu'est-ce qu'on a le bout ? il y a de la VR une ingrimente 3D d'accord qui modélise des petites choses tout simplement une petite bande un tour voilà on va aller voir d'ailleurs s'il se passe voilà une Xbox qui fait un petit tata nerveux un ouvre 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 des marches ici on a quoi ? on a pas une question de votre ici on a un petit simulis voilà des autres on a encore du simulis alors là c'est beau aussi ça alors ça c'est beau aussi On a aussi Mario Kart, il y en a quoi, du Smash Bros, j'ai armé beaucoup les menus de Smash Bros. Et on arrive dans le coin plus ou moins rétro, donc on va mettre la PS4 Pro, la PS3, la PS2 Slim, la PS1 KBD. C'est le sol mythique, bien sûr. Alors on arrive ensuite sur la Sega Saturne. La Sega Saturne, il y a un Mega Drive. Ah ! Le fameux Round Gold. En plus, on a de la Rogue Cast avec quelques Round Gold. Excellent ! On a une autre pole, on a une autre pole. On a une autre pole, on a une autre pole, on a un peu de type de type de type de type de type. Et puis on a un petit tas de top. Un petit tas de top, on a des pormes en chambre, on va aller voir nos chambres. Alors on va aller tout faire les pormes en chambre. Et ici on a du Final Feet 2, du Torqueniger Mario, de la Wii, du Meuselland 2, de la Wii. Donc on va se lancer maintenant, on va faire quelques petites parties. On va voir ça. Alors mes conclusions sur ce salon. Donc le premier salon que font le groupe Pacheter Bouton à Montreux. Donc vous retrouvez aussi sur leur site leur borne. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il y avait pas mal de choses. Des choses que vous ne voyez pas dans la vie de tous les jours. Genre la simulation de voiture de Formule 1 qui est vraiment top. C'est celle qui a 4 sièges qu'on voit dans la première vidéo, qu'on va voir aussi dans celle-ci. Et c'est là aussi qu'on voit la solidité de conception des bornes. C'est-à-dire, je m'explique. Vous aviez les bornes d'arcade, vous aviez 3 ou 4 types de bornes en démo. Vous aviez des bornes vraiment d'époque, arcade. Donc il y avait Spice Evander, la Pac-Man. Il y avait une borne Donkey Kong, il me semble. Enfin, je ne sais plus trop si la Donkey Kong était d'origine. Enfin bref, il y avait la Pac-Man, c'est sûr. Il y avait une Spice Evander. Il y avait des bornes Jetel. Il y avait des bornes... voilà. C'était vraiment des meubles d'époque. Et c'est là que vous voyez la solidité de la borne. Elle a passé le temps. Vous y jouez. Vous pouvez appuyer vraiment comme un bourrin. Ça tient. Alors après, vous voyez aussi la modernité des nouvelles bornes. C'est-à-dire au niveau des contacteurs de boutons. Les anciennes bornes, c'est des boutons souvent à lamelles. Donc par exemple, là j'ai fait des parties de Double Dragon. C'était super chaud de sortir le coup de coude à Double Dragon. Parce que les lamelles ne se touchent pas au même moment. Et du coup, ça fait le saut plus coup de pied plutôt que les deux boutons. Vous aviez des bornes aussi de type One-Up. C'était des bornes One-Up. C'était barqué dessus, One-Up. Et donc il y avait la Tortue Ninja 4 joueurs. Il y avait la Star Wars. Il y avait quoi encore ? Il y avait quoi encore ? Je crois que la Pac-Man qu'on a vu, c'était une One-Up. De toute manière, c'est marqué en façade One-Up. Et elles sont rehaussées sur un petit cube. Alors, pour un usage domestique, je vais dire, c'est très bien. L'écran est petit, mais de très très bonne qualité. Les couleurs ressentent bien. Alors vous voyez là, c'est ça la simulation de voiture. Là, c'est vraiment top. J'ai fait une partie là-dedans. C'est vraiment très top. Vous aviez les sensations de force dans les virages, d'accélération. Vous aviez du vent. Le freinage, vous ressentiez le freinage. Quand vous accélérez, vous êtes plaqué sur le siège. C'est vraiment un truc, c'est vraiment impressionnant. Là, je comprends ceux qui ont ça chez eux pour jouer à leur jeu de voiture. Parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est vraiment top de chez top. C'est super impressionnant. Vous voyez dans le gravier, vous aviez des graviers qui rebondissaient en dessous de votre siège. C'est un truc de fou. C'est vraiment super. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire ? J'en étais aux bornes. Ouais, la solidité des bornes. Alors là, vous voyez, c'est moi et HAL. Là, les gens ont discuté de jeux vidéo. Là, c'était vraiment top. Il me racontait ce qu'il faisait. Lui, c'est un fan de la PC Engine. Donc, c'est... Voilà, on parlait un peu de tout et de rien. C'est des micros, de l'avenir Xbox, de la Playstation. Enfin bref, de tout quoi. C'était vraiment super. Donc, ouais, vous aviez aussi un coin là, comme je vous le dis. Ouais, donc les bornes. On en revient aux bornes. Donc, les plusieurs types de bornes. Vous aviez les bornes, donc, d'origine arcade. Les one-up, que c'est des rééditions. Là, vous pouvez trouver sur Amazon et compagnie. Vous aviez aussi les bornes fabriquées par Pushtar Bouton, bien sûr. Des barres top. Et vous aviez d'autres bornes qui étaient faites à partir de consoles. Style la Wii qui est consolisée avec les manettes arcade et compagnie. Alors, au niveau solidité. Bon, celles qui ont fait leur preuve. Vous avez les bornes d'arcade café. Là, il n'y a pas à revenir là-dessus. Elles sont encore en train... Vous voyez, il y avait des gens qui jouaient dessus. Elles sont vieilles de plus de 50 ans. Et c'est toujours dessus. Voilà. Les Pushtar Bouton qui tiennent vraiment bien la route. Parce que j'en ai vu s'énerver sur les bornes. Et les bornes n'ont pas bronché. Donc, voilà. Vous pouvez être confiant à la solidité de ces bornes. Et ensuite, les one-up. Les one-up, j'ai été très déçu par leur solidité. Parce que je voyais plein de bornes one-up qui étaient abîmées. Alors, je ne sais pas si elles étaient comme ça d'origine. Ou... Elles sont comme ça à la fin du salon. Mais les bornes étaient très abîmées. Les plexiglas s'étaient cassés. Les boutons, quelques fois, ne répondaient plus. Euh... Voilà. Je me suis dit, mince. Je ne sais pas trop si elles ont été détruites pendant le salon. Ou... Ou... Voilà. Elles avaient des petits problèmes avant. On les a ramenées au salon. On les a réparées. Puis voilà. Il y avait une... Une New Astro City aussi qui est... Qui a... Qui a mangé. Donc, je ne sais pas si elle était pas... Elle était un petit peu défectueuse d'origine ou quoi. Mais il y avait un pad qui avait lâché. Et ils étaient en train de le réparer. Donc, sur place. Ensuite, vous avez des stands. La Playstation et compagnie. Euh... J'ai fait une partie de la Playstation 1. La PN1. Avec Tobal 1. Qui est un jeu... Voilà. Le voilà. Un jeu mythique. C'est vraiment un très, très, très bon jeu. Si vous pouvez le faire, faites-le. Je l'ai fini sur le salon. Bah, je trouve là. Alors, au niveau fréquentation. Euh... Premier jour, le samedi. Ils ont eu 1000 personnes. Là, ils m'ont dit qu'ils en avaient 800. Moi, je suis arrivé vers 10h. Ça allait très bien. Parce que j'ai eu le temps, tranquillement, de faire quasiment tous les stands. Il y a des stands où je suis pas allé. Genre Tekken et compagnie. Je suis pas allé sur Tekken. Mais, euh... Voilà. J'ai fait tous les stands. J'ai fait les quests. Euh... Le jeu... Les quests à 4, là, sur la scène. Bon, j'ai pas fait une Mario Kart, bien sûr. C'était plus pour les enfants, les cartes. Euh... Le Star Wars, là, je l'ai pas fait non plus. Euh... J'ai fait, euh... Plus le quest. Et puis, euh... La simulation de Formule 1. Qui... Qui m'a vraiment accroché. C'était vraiment quelque chose. Euh... C'est... C'est un truc de fou. J'ai pas demandé, hein. Je sais pas combien il vaut un... Un ensemble, là, comme il l'a. Déjà, avec le PC compagnie. Bon, il y en a au moins pour 2000€ rien que le PC, je pense. Plus, euh... Le truc, ouais. Ça doit... Ça doit chiffrer. Mais, euh... Si vous êtes fan de voitures, je pense que, ouais... Voilà. Vous allez... C'est... C'est... Voilà. Si c'est votre... Vos jeux favoris, c'est des jeux de voitures. Bon, ben... Je pense qu'il faut économiser pour vous acheter ça. Parce que c'est le top du top, quoi. Même en arcade, j'ai plus jamais ressenti une sensation comme ça. C'est vraiment mieux que... Que les voitures d'arcade... Des jeux de voitures d'arcade, quoi. Qu'on a par chez nous, hein. Je suis pas allé voir au Japon ce qu'ils ont, hein. Voilà. Donc ça, c'était le quest, hein. Donc vous étiez dans des labyrinthes à 4. Et vous vous déplacez librement, là, sur la scène, hein. Il n'y a pas de... C'est simplement dans votre casque où vous voyez le labyrinthe. Et vous êtes attaqué par des squelettes ou des zombies, des trucs comme ça. Et ensuite, donc, ben... Voilà. J'ai fait les petites consoles. Je fais quelques petites parties. Et puis je suis reparti dans l'après-midi. Voilà. Ça commençait à se remplir. Là, on était déjà vers... Vers 15h. Donc ça commençait... Il commençait à y avoir de la foule. Je l'ai vu. C'est par rapport au stand de voitures de course. Où il commençait à y avoir un peu de fil d'attente. C'est là que je me suis dit, bon, ben, il doit y avoir du monde. Bon, ben, voilà. Ben, écoutez. En tout cas, félicitations à eux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'améliorer ? J'aurais aimé plus de flippers. Mais bon, ben, des flippers, c'est pas évident à transporter déjà. Il faut en avoir. Il y avait 4 flippers. J'ai joué au Getaway. C'est un jeu de voiture. Qui m'a très agréablement surpris. C'est un très bon jeu. J'avais du mal à m'en approcher. Parce que voilà, c'est pas trop mon thème. Et finalement, je me suis très bien amusé avec ce flipper. Il est très amusant. Il y a plein de petits trucs, tout. Il est facile à prendre en main. Le Royal Rumble, j'ai été déçu. Parce que il est très... C'est très dur de garder la bille. La bille a tendance à vraiment sortir à chaque fois sur la droite et la gauche. Voilà. Et il y a beaucoup de lumière qui reflète sur le plateau. Et c'est désagréable. Parce que vous ne voyez pas bien avec les lumières qui reflètent du fronton sur le plateau. Et c'est pas top du tout. Ensuite, il y avait Domi. Et puis le dernier, je ne sais plus le nom. Je fais vite fait une partie. Mais voilà, ça ne m'a pas accroché. Vraiment, le Getaway m'a vraiment plus accroché. En plus, c'est un flipper, il me semble, qui est très abordable. Parce qu'il n'est pas très recherché. Donc, c'est vraiment une bonne surprise. Bah écoutez... Ouais, donc à améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors, s'il pouvait avoir plus de simulation comme le truc de F1, ce serait top. Pourquoi pas un vrai Afterburner, par exemple ? On rêve ! Mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'était très bien. Il n'y avait pas de micro-ordinateur. Ça se comprend. Parce que les micro-ordinateurs, vous voyez, pour les jeunes, ce n'est pas très accessible. Il faut mettre des disquettes. Ou il faut commencer à rentrer des lignes de commande pour lancer le jeu. S'il n'y a pas quelqu'un qui est sur le stand pour les aiguiller, ça va les énerver. Et puis, ils finiront par le lâcher, quoi. Il y avait des répliques d'ordinateurs. Il y avait l'Amiga 500 mini. L'Atari Commodore mini. Voilà. Mais c'est des choses... C'est plug and play, quoi. Vous avez bien acheté un enfant du temps. Euh... Ouais, sinon, dans l'ensemble, c'était pas mal du tout. Ouais, c'est notre premier. De la Dreamcast, de la Saturn... Après, je comprends, hein. Il faut réussir à ramener les consoles, hein. C'est pas évident de ramener les consoles comme ça. Laisser à disposition, voilà. Les collectionneurs... Ils aiment pas trop laisser... Le grand public toucher à tout, je comprends, hein. Mais voilà, c'était très bien. Le coin restauration, nickel. Euh... Quatre petites tables, bien à l'écart. Tranquille, au calme. Euh... Vous pouvez vous installer, manger. Et puis après, vous vous repreniez, quoi. Voilà. Vous restez pas trois heures, bien sûr. Vous laissez la place aux autres. Euh... Les bornes... Les gens étaient disciplinés. Donc, ils faisaient une ou deux parties. Ils laissaient la place. Euh... C'était vraiment... Voilà. Ça roulait bien. Il y avait pas de... Vous étiez pas en train de tourner dans le salon en disant... En masse, je peux rien faire, quoi. Euh... Ça, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Euh... Ouais, alors... Peut-être un peu plus de... 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 De bornes originales. Avec des... Des... Des jeux de tir, peut-être. Euh... Ouais, peut-être. Je sais pas. Voilà. Euh... Des trucs comme ça. Pourquoi pas. Bon bah, sinon, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Alors, la deuxième partie de la vidéo, celle que vous voyez, c'est celle qui a été tournée par Ramadi lui-même. Donc, je mettrai dans la description les liens pour aller sur leurs différents sites. Euh... Je vous remercie à tous. Bonne journée et à bientôt sur la chaîne de Watchado.